suite donc pratiquement une partie donc distance conduite par une norme ok distance conduite par une norme très bien donc proposition soit rn espace victoriae norme d'une norme ça l'application qui associe à rn fois rn donc r plus x-y ou la xy pardon xy associé à la norme du x-y très bien donc une norme quelconque très vite et une distance sur rn donc l'application c'est une distance sur rn sur distance s'appelait ou la s'appelle distance induite sur rn donc distance induite sur rn par la norme simple très bien et à l'application d rn fois rn x appartient rn y appartient rn associé à quoi la norme du x-y est une distance sur rn ce distance s'appelle distance induite sur rn ok sur rn par la norme distance d1 induite sur rn par la norme distance d1 induite sur rn par la norme sur la norme du x-y est une distance d2 induite sur rn par la norme du x-y est une distance d1 donc c'est une proposition très facile donc ensuite deuxième proposition la distance induite par la norme vérifie les propriétés suivantes ok la distance induite par la norme vérifie les propriétés suivantes donc il y a trois propriétés donc il y a x appartient rn distance de 0x égale à la norme du x donc là il y a la norme du x donc là il y a x moins 0 donc là il y a x donc la norme du x donc il y a la norme x ok il gala lambda x 1 x 2 jusqu'à x n ok il gala lambda x 2 lambda x 2 X est de la lamda Xn, ok ? Très bien. Et aussi avec lamda Y, très bien. Donc la distance ça, c'est-à-dire qu'on a une distance entre X ou Y. Dans la lamda, on va dire maintenant qu'on a une transformation. Donc on a une transformation. Donc on a une distance, ok ? Très bien. Très bien. Donc, troisième propriété. Quelque soit X, Y, Z appartient à Rn. D de X plus Z, Y plus Z. Donc la distance entre X plus Z et Y plus Z. Égale à la distance de X plus Z. Donc, on a une distance entre deux vecteurs. Avec la première vecteur, on a une vecteur. Et la deuxième vecteur, on a une vecteur. Et la deuxième vecteur, on a une vecteur. Donc, Z, Z. Donc, on a une simplification. Donc, on a un exemple. Par exemple. Donc, par exemple. Dans Rn, ok ? Donc, par exemple, X à X. Ça, Y, par exemple. Ok ? Donc, Z, par exemple, X. Ok ? Donc, X plus Y. Donc, ce n'est pas plus X plus Z. Par exemple. Ça va être un petit peu plus. Donc, je vais le faire. Donc, c'est un petit peu plus squared. Donc, il faut faire un petit peu plus grand de la distance. Et ce n'est plus qu'un petit peu plus grand. Il faut faire des distances. Et puis, il faut faire des distances. Puis, il faut faire des distances. Donc, du même accurately. Choisis avec ça Donc ça m choisit Et ça aussi m choisit Donc ça y a x plus y Ok Et ça y a plus y Donc ça Ok, très bien Donc ça y a y plus y Donc j'ai vu quoi La distance ça Y a la distance Donc on a remercie Donc on a la distance Donc on a la distance Ok, entre x plus z Pardon Y plus z Et entre x y Et ensuite Donc quatrième partie On va faire Boule ouverte Et boule fermée Dans R1 Très bien Donc boule ouverte Boule fermée Donc boule C'est une coura C'est une coura Donc boule coura Oui, c'est une coura Donc je vais faire Donc je vais faire C'est une coura Donc je vais faire Donc je vais faire R est strictement positif R est strictement positif A appartient Rn A est inducteur A appartient Rn Boule ouverte du centre A du rayon R B R égale C'est un ensemble 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 C'est une Fashion C'est un ensemble C'est un ensemble C'est un ensemble Le comité aAPPartient Rn X passe par Rn Distance entre A et X A est strictement R A poste d'A A poste de A A poste d'A A poste d'A A poste d'A poste d'A C'est quoi que c'est ? A B Donc on est une droite A B Donc on est un autre Ici on est une question On est R Et on est R N On est R N On est une question Très bien Le centre est A et le rayon est R. Le rayon est R et le rayon est R et le rayon est R. Le rayon est R et le rayon est R. Le centre est A et le rayon est R. Nous allons donc faire comprendre ceci. Nous avons donc le rayon est ouvert et nous allons donc faire comprendre ceci. L'intervalle est fermée par exemple A et B entre l'intervalle. L'intervalle est fermée par exemple A et B. L'intervalle est fermée par exemple A et B. L'intervalle est fermée par exemple A et B. L'intervalle est fermée par exemple A et A. Il est fermée par exemple A et les yesterday. L'intervalle est fermée par exemple A et lesittens ne sont fermées par exemple à A. Il y a une sphère de centre A et du rayon R, une sphère. Il y a une sphère de centre A et du rayon R, une sphère de centre A et du rayon R, une sphère de centre A et du rayon R. Il y a une sphère de centre A et du rayon R. Il y a une sphère de centre A et du rayon R. Il y a une sphère de centre A et du rayon R. Il y a une sphère de centre A et du rayon R. Il y a une sphère de centre A et du rayon R. Il y a une sphère de centre A et du rayon R. Il y a une sphère de centre A et du rayon R. Il y a une sphère de centre A et du rayon R. Il y a une sphère de centre A et du rayon R. Il y a une sphère de centre A et du rayon R. Il y a une sphère de centre A et du rayon R. Il y a une sphère de centre A et du rayon R. A. Un montant S. Il y a une sphère de centre A. Il y a une sphère de centre A et du rayon R et du rayon R l. Il y a une sphère de centre A et de rayon R. R n'est pas en r, mais il n'est pas en r. Donc, R n'est pas en r. R n'est pas en r. Non ? Donc, définition. Je vais vous montrer. soit soit vous êtes parti par exemple P en anglais, non R en, mon vie on dit que P, P borné, si il existe, s'il existe, s'il existe, s'il existe une boule P borné sur la ferme, monsieur Mousquet, boule de centre A et le rayon R et que X appartient P, implique X appartient à la boule de centre A et le rayon R L'implication, ok ? Merci de l'équivalence, l'implication, alors, très bien donc, si on a un exemple, on a un exemple, si on a un exemple, on a un exemple, tous les éléments appartiennent à la partie B appartiennent à la boule de centre A et le rayon R donc, tous les éléments appartiennent très bien La boule de la boule, la boule, la boule, la boule, la boule est plus bizarre C'est pas si on a un exemple P, ça se trouve un exemple X La boule, on a un exemple, c'est une boule de centre A et le rayon R on a un exemple de la boule de centre A et le rayon R très bien J'ai vu que la boule de centre A et le rayon R, on dit que P est un exemple borné Très bien. On est à l'aise, on est à l'aise. Très bien. Donc ça y est. Donc le bol est ouvert, le bol est fermé. Très bien.